À la suite du président de la transition dans un entretien à Jeune Afrique, le ministre de la Justice, Paul-Marie Gondge, avait assuré en octobre dernier sur FIC qu'aucune action judiciaire ne visait officiellement à Libongo. Trois mois après qu'il a été déposé par l'armée, l'ex-président de la République ne fait toujours pas l'objet de poursuites. Ses proches affirment pourtant qu'il est prêt à prendre ses responsabilités, ce que beaucoup jugent improbable en raison de son état de santé fragile, au point que certains dans son entourage restreints craignent qu'il ne soit victime d'un nouvel arc, après celui d'octobre 2018. Il n'empêche, au Palais Léon en bas, à Libreville, d'autres compatriotes voudraient bien le prendre au mot et le voir devant la barre pour assumer sa gestion du pays jugé catastrophique par l'agent militaire au pouvoir. Le patron de l'institution, Jean-François Ndongou, un proche de l'ex-chef de l'État, a déjà fait savoir qu'il ne s'y opposera pas. « Si les autorités judiciaires estiment qu'il faut ouvrir une enquête, je ne peux pas empêcher la justice de faire son travail », a-t-il récemment confié Arfi, ancien ministre de l'Intérieur ayant validé les résultats contestés de l'élection présidentielle de 2009 ayant porté Ali Bongo au pouvoir. L'élu prévient néanmoins qu'il faudra satisfaire à certains préalables avant d'espérer juger le président déchu. Seule une juridiction spécialisée d'exception peut juger un ancien président. Il ne peut pas passer devant un tribunal ordinaire, rappelle-t-il.